Et salut à tous ! Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de guide PVE sur le storybook d'Aphrodite. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les étages 1 à 6, pour voir comment on fait pour passer les différents étages, quels sont les compos à aligner. Et dans une vidéo future, nous ferons également le 7, 8 et 9. Ok, donc c'est parti en images pour l'étage numéro 1. Et comme d'habitude, avant toute chose, n'oubliez pas que dans la description, il y a également le timer exact des étages, pour que vous puissiez aller directement à l'étage qui vous intéresse. Allez, on est parti pour l'étage 1. Alors, premier étage, démonstration du personnage, prise en main de Aphrodite pour ceux qui ne le connaissent pas. On fait donc une équipe autour de lui, il n'y a aucune stratégie subtile par rapport aux adversaires. Donc, on aligne du Luna Kiki pour les cristaux, que je vous rappelle, Aphrodite fait plein de dégâts quand il reste plein de cristaux. On y met un Hachi histoire de buffer et faire encore plus de dégâts. Un Daedalos, pareil, pour faire encore plus de dégâts sur Aphrodite. Un petit soin quand même, parce que mine de rien, ça envoie un peu de DPS. Et avec le reste, on défonce tout. Alors, le principe, c'est d'essayer d'aller, pourquoi pas, se débarrasser de Geiki le plus rapidement possible. Les deux premiers tours, c'est très simple, vous doublez Kiki pour avoir un maximum de cristaux. Et ensuite, les tours suivants, vous allez faire double Hachi. Et vous allez voir, parce que je ne sais pas si vous savez, mais Hachi, les buffs que Hachi fait, sont cumulables les uns sur les autres. Regardez, premier tour de Hachi, je buff Aphrodite. Ça lui donne un plus 6009. Je le re-buff une deuxième fois avec Hachi. Et on est maintenant à plus 10 000, ça s'est cumulé. Donc ça, c'est toujours intéressant. N'oubliez pas d'utiliser, pourquoi pas, le dieu Aphrodite, histoire de cacher votre Aphrodite, justement. Pour qu'on ne va pas qu'elle se stun, ce serait quand même bien dommage. Et puis là, voilà, c'est le travail, il fait tout ce qu'il y a à faire. Pas trop de difficultés sur ce premier baston, sur ce premier étage. Sous-titrage Société Radio-Canada Étage numéro 2. Également pas trop de difficultés vis-à-vis de cet étage-là. On ressort la même équipe qu'à l'étage, c'est toujours du tuto. Ça va taper un tout petit peu plus fort et on va juste avoir un problème. C'est le Moses en face qui a toujours tendance à vouloir les taper, celui qui a le plus en C attaque ou en P attaque. Et généralement, ça tombe sur votre healer. Donc, ça peut poser problème. Donc, ce sera la cible numéro 1. Au-delà de cette problématique-là, ça devrait passer. Ça devrait être tranquille. Donc, on se dépêche de rentrer un maximum de dégâts. Je rappelle la technique ici. Ça va être les deux premiers tours de faire un double tour sur Kiki, histoire d'avoir un maximum de cristaux. Et ensuite, en tour 3, on va voir ce qu'on va faire de Luna par rapport à la situation. N'oubliez pas de partir en combat éventuellement avec le dieu Aphrodite, histoire de protéger le perso de votre choix. Vous ne voulez pas voir Stun ou Taunt, en l'occurrence, puisqu'il y a quand même le Misty aussi qui est là, qui peut être embêtant. Là, ce que j'ai fait tour 2, c'est que j'ai double tour en Hachi, puisqu'il est Taunt et donc je veux quand même son buff sur Aphrodite. Donc, j'en ai profité. Le principe 1, c'est de focus au maximum le Moses, histoire de se débarrasser de ce fameux Stun. Et très embêtant. Bon, là, en l'occurrence, Aphrodite a tout fait d'un coup, donc ça va plus vite, comme ça, on n'en parle plus. Encore une fois, j'ai double tour en Hachi. Même si il était Taunt, j'aurais double tour en Hachi, histoire de faire un double buff sur Aphrodite avec Hachi, car je rappelle, il se cumule. Voilà, encore un étage tuto, pas trop de difficultés, ça va commencer à partir de là. Alors, l'étage numéro 3, là, nous allons changer un petit peu plus de composition. Ça commence à faire des dégâts, et en plus, il y a en face de vous quelqu'un de très embêtant à savoir Shun. Le principe, c'est que tous les personnages en face ont des murs devant, comme s'il y avait une Misty. Donc, attention, si vous amenez des énormes dégâts de votre côté, des armes DPS de votre côté, vous allez vous les reprendre en pleine tête. En plus, il va y avoir des AoE dans tous les sens entre Chiryu et Ikki Fire. Et en plus, et surtout, et c'est là le problème, c'est que Shun va avoir toujours envie de faire une capture d'Aphrodite. Alors là, dans mon équipe, c'est, vous avez vu, le seul DPS que j'ai amené. C'est un choix, on fait le bouc d'Aphrodite, je joue au tour du perso qu'on nous donne. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené deux heals, parce que ça fait effectivement très mal, en plus de June. Et en plus, j'ai amené ici un Chiryu. Pourquoi ? Parce que du coup, un tour sur deux, avec Chiryu, je vais pouvoir protéger Aphrodite. Et donc du coup, c'est Chiryu qui va se prendre le chêne, puisque ça redirige automatiquement. Et donc, mon Aphrodite, au moins, au minimum, un tour sur deux, sera tranquille et pourra balancer toutes ses roses. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est intranquille. Ça m'évite d'avoir un énorme DPS qui, de toute façon, va s'éclater sur les murs de vent. Puisque ici, je vous rappelle, Aphrodite, à chaque fois qu'il lance des roses, il se soigne également. Donc du coup, en fait, si c'est votre DPS, vous n'êtes pas embêté par ces murs de vent, vraiment. Ça ne pose pas de problème. Donc la combo juste Aphrodite comme DPS et Chiryu normal pour faire une redirection automatique de la chaîne de Shun, ça devrait être plutôt agréable. Et vous voyez les dégâts que je prends malgré ma June. Il me faut deux heals pour pouvoir être tranquille et ne pas être en panique au niveau des soins. Et là, vous voyez, après, il n'y a plus qu'à le mitrailler, finalement. Fiki est là pour assurer qu'on fasse un maximum de cristaux pour un maximum de dégâts avec Aphrodite. Et puis, ça roule. Ici, Katia est vraiment très agréable dans sa façon de healer. Ça nous sert vraiment. Pas besoin de monter un gros Chiryu. Ici, mon Chiryu est niveau 54, je crois, un truc comme ça. Je l'ai juste équipé de cosmo, un peu, tout ce que j'ai pu trouver. En l'occurrence, ici, j'ai mis des nethers, parce que la moitié des dégâts sont cosmiques, de toute façon. Et puis, voilà, tout simplement. Et vous voyez, c'est efficace, cette technique. Moi, j'aime beaucoup cette façon d'embêter, en fait, Shun en face un tour sur deux, de faire ce qui... de viser la bonne personne. Et après, il n'y a plus qu'à récupérer les morceaux, ça passe. Ça passe tranquille, quand même. Avec cette... compo. Voilà, je vous mets le reste de cette bataille en accéléré. Et on se retrouve sur l'étage numéro 4 du Starplay. Alors, étage numéro 4. Ça commence à se compliquer un petit peu plus. On va repartir avec la même équipe que l'étage numéro 3. Ici, le principe, c'est que vous voyez, vous avez... Alors, c'est pas la meilleure des équipes, parce que, en fait, si on garde uniquement Aphrodite en tant que DPS, on va être embêté sur la répartition des dégâts à cause des tentacules et de la sylla qui apparaissent, puisque ça fait autant d'ennemis sur le terrain et ça répartit autant les attaques d'Aphrodite. Ça ralentit donc ce que je vais vous montrer. En revanche, le fait d'y aller avec Jun, double heal, et puis même, pourquoi pas, le Shiryu, ça nous garantit d'être assez tranquille, assez safe en termes de dégâts imposés, malgré ce que l'on a en face de nous. Vous voyez ici, la seule subtilité, c'est que tant que Silla est en vie, ils vont se soigner de 10% chaque rune. C'est pas très méchant. J'ai gardé le Shiryu ici, parce qu'il y a toujours ce problème de Moses, qui va toujours vouloir me stun mon heal, puisque c'est elle qui a le plus de ses attaques. Résultat, le Shiryu est là pour prendre les stuns, à la place de Marine, un tour sur deux, et ça me permet de pouvoir survivre. Mais aussi, du coup, et c'est quand même important, puisque les tours aux marines et stun, j'aime bien avoir un heal de backup en la présence de Katia, sauf que la manière dont elle heal pour cette baston est assez agréable. Donc du coup, pas trop de grosses techniques ou de subtilités, ça va juste prendre un petit peu de temps, à cause des tentacules qui représentent finalement 4 ennemis supplémentaires sur le terrain, et qui vont donc absorber aussi les roses d'Aphrodite. Mais si vous avez de la chance que le Isaac meurt relativement rapidement, bah écoutez, ça n'ira d'autant que ça, ça n'ira que plus vite. Voilà. Mais vous voyez qu'ils font pas énormément, énormément de dégâts non plus, donc c'est assez safe avec deux heals. C'est plutôt, plutôt jouable. Là, j'ai fait l'erreur d'aller protéger June, et puis au final, ça sert à rien. Maintenant que Moses est disparu, en fait, vous voyez mon Chiryu, on va l'utiliser pour sauver Aphrodite, enfin pour rediriger les dégâts d'Aphrodite sur Chiryu, pourquoi pas. Donc si vous avez l'impression qu'il y a un focus plus qu'un perso qu'un autre, allez le protéger celui-là plutôt. Voilà. C'est un peu tout. Il n'y a pas vraiment de grosse subtilité sur cet étage. Ça passe tout seul avec cette compo. Double heal, on est tranquille. Je vous laisse donc regarder ça en accéléré jusqu'à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, à cet étage, numéro 5, ça devient un tout petit peu plus compliqué, vraiment. Il y a beaucoup d'adversaires assez embêtants en face et ça tape très très fort, ça swing très fort, c'est très très chiant. Il y a, pour eux, la technique la plus facile que j'ai trouvée, c'est d'aller y mettre un Sean GC en face, enfin chez nous. Ça va être nettement plus efficace que n'importe quel autre personnage que vous pouvez avoir dans cette box. Si vous avez Sean GC, utilisez-le directement. Autrement, il va falloir partir avec d'autres persos. Alors ici, le principe, vous avez un Rémy en face qui va falloir absolument silence, absolument contrôler parce que, en fait, les verres qu'il met font beaucoup plus mal que le Rémy que vous connaissez d'habitude. Et du coup, ça soigne toute l'équipe et ça vous fait extrêmement mal. Du coup, très très noir, quasi obligatoire dans cette composition-là, histoire de calmer leur Rémy immédiatement. Et ensuite, chaque personnage, en fait, de cette équipe va avoir la capacité, ou quasiment tout, je crois, vont mettre des debuffs. Des debuffs qui font que vos personnages vont prendre plus de dégâts que d'habitude. Vous voyez ici le petit personnage représenté par un petit bonhomme à quatre pattes. Il y en a déjà deux sur Aphrodite, un sur Sean GC, un sur Luna. Eh bien, ça augmente les dégâts que je prends. Il faut donc absolument les purifier le plus rapidement possible. C'est ce que nous conseille, en tout cas, ce guide de combat. Et en fait, du coup, ça veut dire aller apporter soit une Saori, soit un Haraya Shiki, soit Sean GC, par exemple. Ou sinon, d'essayer de bouriner un maximum en fonction des personnages que vous avez. Peut-être une Timmy qui, j'essaie bien montée, pourrait passer ici. Mais avec cette équipe, vous voyez, vous allez voir, c'est peut-être la façon la plus rapide de faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé Kiki au premier round. Vous voyez, ma Patrice Nord est déjà morte, quoi. Elle a déjà fait proquer sa légendaire. On fait le DPS avec Aphrodite. Tout le monde a, de toute façon, ont tous tendance dans ce baston à taper systématiquement quasiment Aphrodite. La plupart du temps, c'est ce qui va se passer. Bon, la plupart du temps, tout se tape à Aphrodite. Du coup, mon Sean GC est chargé comme un malade. Et là, ce que je vais faire, c'est doublé Kiki, encore une fois, histoire d'avoir des cristaux pour faire, et la tempête de Sean GC, et suffisamment de cristaux pour jouer quand même Aphrodite. Et regardez les dégâts que fait mon Sean GC. GC. Bim. 30 000 de tempête. Ça a déjà tué un adversaire. On est plutôt pas mal placé. Il va y avoir en plus le début de tour. Je vais venir ramasser le reste. Là, j'ai un Aphrodite avec 4 roses. Ça fait toujours un peu de dégâts. Et là, la tempête a fait un peu le reste. Et là, on est plutôt pas mal. Du coup, ce que je me dis, c'est que c'est le dernier tour que je vais pouvoir jouer avant que Rémy commence à s'exciter. Là, il a fait l'erreur de poser un verre sur quelqu'un qui a déjà joué, donc il proc pas tout de suite. Et là, c'est mon dernier tour. Je me dépêche. Double tempête sur Sean GC. Et il n'y a déjà plus personne en place. C'est le combat le plus rapide que j'ai réussi à faire. La compo, il va la plus vite que j'ai pu trouver et qui est disponible si vous avez poulet sur ce personnage-là. Autrement, tentez d'autres personnages, des gros gros bourrins. Il faut vraiment aller faire une compo autour de seulement Aphrodite ici. Peut suffire si vous mettez Daydalos à la place de Sean GC. Voilà. Etage numéro 6, le dernier étage. Relativement embêtant également. Vous voyez, il va y avoir une Shaolin qui va nous piquer nos cristaux. Une Luna qui va double tour Milo qui va faire des patates de l'espace. Si un mystique y va nous tôner, c'est qu'il va bien nous embêter. Et le rat d'amantisse qui va se gonfler si vous laissez jouer au fur et à mesure Milo. Résultat, qu'est-ce qui se passe ? On sort une team autour d'Aphrodite. Et on lui met une prêtresse noire pour aller stun la Luna, histoire de ne pas avoir de double tour dès le début sur Milo. Et on sort Sean, histoire d'aller capturer Milo pour qu'il ne joue jamais. Et donc on va ensuite jouer avec Daydalos, histoire de débuffer un petit peu Radamantis, surtout histoire de gonfler notre Aphrodite et réduire leur Radamantis. Tant que vous arrivez à maintenir finalement Milo ou Sean, et bien vous êtes assez safe et vous n'êtes pas obligé de le débuff en priorité. Et cela va dépendre effectivement de votre Sean. Moi mon Sean n'est pas extrêmement bien monté en termes de stat 8, donc de temps en temps il rate. Et là c'est le drame, il faut recommencer. Vous avez le droit à peut-être vous prendre une fois l'attaque de Milo comme ça, mais il ne va pas falloir qu'il rate à tous les tours, autrement ce n'est pas bon. Donc chaque tour, la prêtresse va calmer Luna un petit peu, histoire que votre Sean dure plus longtemps. Et bien il faut voir avec Misty, il va taunter un peu à droite à gauche, ça peut être votre île, ça peut être votre prêtresse noire, là ici c'est Deïdalos. Mais donc le principe est ça. Un tour sur deux, vous remettez vos chaînes à l'action, et vous DPS, vous faites énormément de DPS avec Aphrodite. Vous voyez qu'ici en fait, je ne l'ai pas précisé, mais c'est assez visible, ils ont des boucliers qui, comme d'habitude, si vous tapez avec du physique, ils réduisent les dégâts des physiques, si vous tapez avec du cosmo, d'un seul coup ça devient immunisé, enfin pas immunisé, mais réduit au cosmo. Le truc c'est qu'Aphrodite est tellement fort, et que vous allez le gonfler tellement fort de toute façon avec Deïdalos, que ça prend un peu plus de temps, mais ce n'est pas très très grave, encore une fois, ça suffit pour faire des dégâts, vous voyez que même avec les boucliers anti-physiques, ils finissent par prendre des gros dégâts, ils finissent par mourir quand même. Donc ça se fait assez bien, à partir du moment où Sean arrive à capturer Milo, quasiment tous les tours. Vous voyez là, je l'avais raté le tour d'avant, il m'a mis une attaque, je n'ai pas envie qu'il m'en mette une deuxième, parce que sinon on ne va pas pouvoir soutenir un tel dégâts. On ne soigne pas des doubles ou triplentaresses, ce n'est pas possible, c'est un burst. Ce n'est pas comme s'il y avait des points de vie à rattraper, si votre perso est mort, il n'y a plus rien à soigner, donc il ne faut pas qu'il attaque. Et le Radamantis, il faut se dépêcher quand même, parce que même si Milo n'attaque pas, derrière il y a quand même Misty qui fait des attaques physiques, qui de temps en temps fait des critiques, et ça s'est quand même gonflé, Radamantis. Donc le secret sur cet étage numéro 6, et dernier étage de cette vidéo, c'est d'aller contrôler Luna et contrôler Milo, et faire le reste avec votre Aphrodite. Voilà, enfin un bouquin où on a utilisé quasiment à 100% le personnage qu'on nous prête, c'est plutôt agréable, ça ne va pas être le cas dans les étages 7, 8 et 9, mais en tout cas, ça pour les étages 1 à 6, on peut utiliser Aphrodite. J'espère que vous allez réussir à passer ces étages également, que vous avez aimé cette vidéo. Lâchez un pouce bleu si vous y arrivez, si vous n'y arrivez pas, lâchez un commentaire, et on voit ce qu'on peut faire ensemble, sinon venez lors de mes lives, et on voit avec les équipes que vous avez, et on vous craft quelque chose juste pour vous. Voilà, je vous laisse le reste de cette vidéo en accéléré, et je vous souhaite de passer une excellente journée. A très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada